On va résoudre un exercice de mécanique quantique, l'Hamiltonien, dans un espace de Hilbert à trois dimensions. On considère un système avec un espace des états à trois dimensions, une base orthonormée est choisie. Dans cette base, l'Hamiltonien est représenté par la matrice H est égal à E fois la matrice 3,3, de 1,0 sur la première ligne, 1,2,0 sur la deuxième ligne et 0,0,3 sur la dernière ligne. Quels sont les résultats possibles quand on mesure l'énergie du système ? Une particule est en état psi, représentée dans cette base par le ket, donc le vecteur colonne 1 racine de 3, i, moins i et i. On nous demande de trouver la valeur moyenne de l'Hamiltonien, la valeur moyenne du carré de l'Hamiltonien et l'écart-type de l'Hamiltonien. Donc solution. Pour répondre à quelle énergie, à quel état propre, il faut diagonaliser la matrice. On remarque que le déterminant, en fait, on a une matrice triangulaire. Et on remarque que le déterminant, en fait, peut se calculer comme celui-ci. Donc on calcule le déterminant de H moins lambda 3E. En fait, ce déterminant se réduit à un déterminant de 2, d'ordre 2, qui est 2E moins lambda carré moins E carré. Donc E moins lambda se multiplie par 3E moins lambda. Donc on a deux valeurs propres, lambda égale 3E et lambda égale E. Alors effectivement, la valeur propre 3E, en fait, elle est dégénérée deux fois. C'est-à-dire que le sous-espace propre correspondant à la valeur propre 3E est de dimension 2, tandis que le sous-espace propre correspondant à la valeur propre E est de dimension 1. Bon, là, j'ai représenté simplement dans un exemple, en fait, l'exemple de l'atome d'hydrogène. On voit que l'atome d'hydrogène a trois niveaux d'énergie. Et pour un même niveau d'énergie, on peut avoir différents degrés de dégénérescence. Par exemple, pour le niveau N égale 2, l'atome d'hydrogène peut être dans l'état quantique de configuration de 2S ou de 2P. Bon, ça, c'est des liens avec la chimie, des ponts qui peuvent être faits. On est donc dans un état de dégénérescence 2, d'où, effectivement, l'état d'énergie 3E qui est de dimension 2. Voilà. Donc, l'énergie est égale à M. Donc, j'ai pris un autre exemple où l'énergie est égale à MGH. Bon, voilà, on peut avoir effectivement des exemples similaires en mécanique. Donc, pour 3E, je sais que le 4-3 est déjà l'un des vecteurs propres. Donc, on calcule l'ensemble des vecteurs propres associés à la valeur propre 3. Donc, H-3E fois l'identité scalaire, le vecteur propre doit être égal à 0. Je recherche mes vecteurs propres sous la forme A, quête 1, plus B, quête 2, plus C, quête 3. Donc, on a en fait un système de 3 équations à 3 inconnues. D'accord ? On le résout. Et on obtient donc les 3 vecteurs propres. V3, V3E1 qui est égal au 4-3. V3E2 qui est égal à A, multiplié par le 4-1, plus le 4-2, plus le 4-3. On a par ailleurs la condition d'orthogonalité entre les vecteurs propres. Donc, le vecteur propre associé à la valeur propre 3E scalaire, le vecteur propre associé à 3E2, est égal à 0. On en déduit que la constante C est nulle. Donc, on en déduit que V3E est de la forme quête 1, plus quête 2, sur racine de 2. Donc, l'Hamiltonien, finalement, a 2 niveaux d'énergie, avec une dégénérescence 2, sur le niveau d'énergie 3E. Le niveau d'énergie 3E1, on peut lui associer un quête, qui est le vecteur propre 3. Niveau d'énergie 3E, on lui associer le vecteur propre 1, quête 1, plus quête 2, sur racine de 2. Et le niveau d'énergie 3E, on peut lui associer le quête 2, qui est la somme du quête 1, moins quête 2, sur racine de 2. Donc, deuxième question. Trouver les valeurs moyennes de l'Hamiltonien, valeurs moyennes du carré de l'Hamiltonien, et l'écart-type de l'Hamiltonien. Donc, on nous donne un vecteur Ψ, et on cherche la grandeur physique, c'est-à-dire une dispersion autour de la moyenne. Donc, H, c'est la valeur moyenne. L'écart-type, en fait, au carré, c'est l'écart quadratif moyen, c'est le carré des écarts à la moyenne, en fait. Voilà, c'est le carré des écarts à la moyenne. Donc, effectivement, ici, on a la moyenne du carré, moins le carré de la moyenne. Alors, pour déterminer la valeur H, on la détermine comme suit, en fait, on fait le calcul de l'Hamiltonien, puis on sandwich entre le bras fris et le quête Ψ. Alors, là, il y a une petite astute. On nous donne le quête Ψ, qui vient sur racine de 3i, moins ii, d'accord, en vecteur colonne. Donc, le transposé conjugué, qui est le DAG du quête Ψ, c'est le bras Ψ. Donc, le quête Ψ, c'est un vecteur colonne, tout de 1 colonne et 3 lignes. Donc, on va obtenir pour le bras Ψ un vecteur ligne, donc de 1 ligne et 3 colonnes. Et chaque élément sera le complexe conjugué, conjugué hermétique du quête Ψ. Autrement dit, donc, i, ça va devenir du moins i, du moins i, ça va devenir du i. Donc, voilà, c'est la petite astuce de calcul, parce qu'on peut se planter. Donc, on fait un calcul matriciel. Voilà. On peut également l'écrire sous la forme de notation de Dirac. Et on obtient, pour le quête Ψ, qui vaut I racine de 2 fois le vecteur propre associé à l'énergie E, plus i fois le vecteur propre, qui est le quête V associé à l'énergie 3E sur racine de 3. Donc, en faisant le calcul de Ψ, scalaire H-bar Ψ, donc, en fait, on a des termes, on distribue les bras avec les quêtes, les quêtes avec les bras, et on obtient que cela vaut un tiers de 1 scalaire Psi-chapeau-scalaire 1, moins 2 Psi-chapeau-scalaire 1, plus 3 Psi-chapeau-scalaire 1, d'accord ? Donc, en fait, on a des termes K1, K2, ce sont des scalaires, ok ? Bon, voilà, on peut avoir aussi, on a deux manières de faire le calcul, en fait. Donc, l'opérateur H-bar, dans sa base diagonalisable, en fait, on a les vecteurs propres sur la diagonale, d'accord ? Donc, c'est dans la base diagonalisable, on exprime, en fait, l'opérateur Hamiltonien H dans la base des vecteurs propres, dans la base des ve, v3e, v3e. Et donc, on effectue ce produit-là, et donc, le résultat est donc égal à 2 tiers de ve scalaire H-chapeau-scalaire ve, donc H-chapeau pris entre le brape ve et le ket ve. Donc, je rappelle là encore que quand on a le ket ve, pour passer au bra, on prend le complexe conjugué sur chaque élément, et on transpose, un vecteur colonne devient un vecteur ligne, et vice-versa. Donc, plus racine de 2 sur 2, l'opérateur Hamiltonien H, calculé entre le bra ve et le ket ve. Donc, bon, après calcul, on ne tient que la valeur moyenne de H, c'est 5 tiers de E. OK ? Donc, ça, cette valeur moyenne, elle est vraie, quelle que soit la base choisie, quelle que soit la méthode choisie. Maintenant, on va calculer la valeur moyenne de H au carré. Alors, H au carré, ça s'exprime comme étant H au carré, donc l'opérateur H carré, pris en sandwich entre le bras, psy, et le ket, psy. On remarque, la petite astuce de calcul, c'est qu'en fait, on va développer, l'opérateur H carré, c'est l'opérateur H par l'opérateur H, donc le psy scalaire H carré scalaire psy, ça devient du VP scalaire H fois du H chapeau scalaire VP, mais H chapeau scalaire VP, c'est égal à EP VP, puisque effectivement, l'énergie EP est une valeur propre du vecteur, une valeur propre de l'opérateur H chapeau par rapport au vecteur propre VP, d'accord ? Donc ici, en fait, EP, c'est un scalaire, on le sort du produit scalaire, puisque un scalaire fois un vecteur, c'est le scalaire, on peut le sortir même. Donc on obtient effectivement, comme on sait que H scalaire VP est égal à EP scalaire VP, EP est donc l'énergie propre associée au vecteur propre VP, voilà ce qu'on fait lorsqu'on cherche à diagonaliser l'Hamiltonien, c'est toujours des méthodes plus ou moins, donc on a sorti l'énergie propre qui est un scalaire du calcul du produit scalaire, donc scalaire VP H chapeau VP, là encore, en fait, H chapeau VP, c'est tout simplement EP, donc puisque VP est un vecteur propre de l'opérateur H chapeau pour la valeur propre d'énergie EP, donc on a du EP carré qui sort, et cette fois-ci, on a produit un scalaire de VP avec lui-même, autrement dit, du bras VP avec le 4 VP, on est en base ortholandrée, ça vaut, donc c'est égal à EP carré. Maintenant, on va utiliser l'équation de Schrödinger qui décrit quantiquement l'évolution de sa fonction d'onde, dont je vous rappelle ici la valeur qu'il faut connaître, donc on a du IH bar, la dérivée temporelle de ψ, est égale à l'Hamiltonien appliqué à ψ, autrement dit, c'est l'équation qui va décrire l'évolution de notre fonction d'onde, une équation différentielle au premier ordre en ψ, donc bon, voilà. Donc, après calcul, donc effectivement, on substitue H bar ψ par IH bar d ψ sur dt, d'accord ? Et donc on obtient, bon, j'ai fait les calculs, voilà, il faut, je vous laisserai, je vous laisse refaire les calculs, vérifier que vous n'êtes pas planté lorsque vous passez au transposé, au conjugué hermétique, voilà, il faut bien penser à distribuer les termes, voilà. Et on obtient, c'est égal à 2 tiers, donc de la valeur moyenne du carré de H, de l'opérateur ultérieur H, pris entre le BRAP VE et le 4 VE, plus un tiers de V3E, scalaire H bar, un chapeau, pardon, carré, scalaire V3E, plus racine de 2 sur 2, VE, scalaire H, chapeau, V3E carré, plus le même terme, avec V3E, donc les termes non diagonaux, donnent 0, et on obtient que c'est égal à 11 tiers de E carré. Bon, je vais refaire un calcul un peu plus détaillé ici. Donc finalement, quel carré carré vaut, 11 tiers de E carré, moins 5 tiers de E carré, donc il vaut 8 9e de E carré après simplification. Alors, ça c'est l'écart quadratique moyen. Donc finalement, on a un opérateur qui est décrit la manière suivante par les deux niveaux d'énergie E et 3E, et donc on a un niveau d'énergie moyen qui est de 5 tiers de E et on a l'écart type qui nous permet d'osciller un écart type modulo 2 racine de 2 sur 3 entre ces deux valeurs moyennes. Les probabilités pour notre fonction d'onde d'être dans les états d'énergie 3E et E sont respectivement 1 tiers et 2 tiers. J'ai effectivement détaillé ci-dessous le calcul. Donc la probabilité d'être dans les états 3E, en fait c'est le module carré du bras VE scalaire à Psi. D'accord ? Donc c'est égal à V3E1 scalaire à Psi, on l'a calculé, c'était I racine de 2 sur racine de 3, VE, plus I sur racine de 3, 4 VE, tout au carré. Donc c'est I sur racine de 3 au carré qui vont 1 tiers en module, puisque I au carré c'est moins 1. Voilà. Donc j'ai détaillé. Le calcul. Voilà pour cet exercice. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada